Comme vous le voyez, je suis en plein chantier, j'ai plein de choses à ranger et vraiment pas assez de rangement. Le rangement, ce n'est pas le fort d'Agathe. Mais aujourd'hui, cette jeune graphiste de 23 ans a décidé de faire place nette dans son appartement. J'aimerais bien utiliser cet espace qui n'est pas tellement utilisé pour le moment pour en faire une bibliothèque. Agathe a décidé de fabriquer elle-même la bibliothèque de ses rêves. En grande fan de jeux vidéo, elle s'est inspirée d'un classique du genre. Alors dans le fameux jeu de notre enfance, il y avait 5 blocs différents. Une espèce de rectangle, le carré, un bloc qui ressemblait un peu à ça. Et le célèbre Z. Je vais partir du fait que je voudrais mettre ma télé dans ce bloc là. Alors ma vieille télé. Donc en tout, il faudrait que mon bloc carré fasse 68 cm de large. En reproduisant les éléments de ce jeu de briques, Agathe va se construire une bibliothèque modulable à l'envie. La bibliothèque est en effet devenue un meuble de déco à part entière auquel on attache autant d'importance qu'une table à manger ou un canapé. Dans les magasins, les modèles proposés sont de plus en plus nombreux et variés. Le degré zéro de la bibliothèque, c'est un petit peu d'empiler des planches sur des parpaings comme on pouvait le faire dans les années 70. Et ça remplissait des fonctions de base. Mais aujourd'hui, la bibliothèque, ça n'est plus simplement là où on met ses livres. C'est là où on va ranger toute sa vie finalement. La bibliothèque, c'est un petit peu la vitrine de l'utilisateur, la vitrine de l'habitant. Et c'est quelque chose de très important en termes de représentation sociale. Résultat, le temps où la bibliothèque se résumait, un simple échafaudage en bois est bien loin. Aujourd'hui, les designers laissent libre cours à leur imagination. Nous nous trouvons ici devant la bibliothèque dessinée par Christophe Delcourt, qui est un amoureux du bois. Et en fait, avec ce dessin, Christophe Delcourt a voulu rendre hommage à l'arbre, qui est le matériau du meuble par excellence. Et donc, il a dessiné une bibliothèque faite de bois massif, qui reprend le dessin d'un arbre. Plus qu'un meuble, un concept, mais à 5 400 euros, la philosophie n'est pas à la portée de tout le monde. Heureusement, simplement avec un peu d'imagination, on peut aussi s'offrir une bibliothèque très originale. Justement, pour Agathe, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il me faut du bois, des vis et des écarts, une perceuse. Et enfin, de l'acrylique, puisque c'est le moins cher et que ça marche super bien sur le bois. Je vais commencer par celle-là, qui est composée de 8 côtés. Pour la réalisation, rien de plus simple. Après avoir découpé les planches selon ses mesures, elle les vise simplement entre elles. Pour consolider l'ensemble, elle rajoute des équerres en fer. Ne lui reste plus qu'à peindre. L'avantage de l'acrylique, en plus, c'est que c'est bien couvrant. Et du coup, même avec une couche, on pourra déjà ne plus voir le bois qu'il y a en dessous. Donc c'est pratique. Je me suis vraiment mis pas mal de peinture, parce que j'ai pas été maligne. J'ai oublié que j'aurais dû commencer par un tas. Une heure plus tard, Agathe a fabriqué tous les blocs du célèbre jeu de construction. Pour avoir enfin sa bibliothèque, il ne lui reste donc qu'à jouer une partie. Je suis pas sûre que ça me plaise comme ça. Bon, je vais tout défaire. J'ai beaucoup moins d'espace perdu que tout à l'heure. Je pense que je vais le graisser comme ça. Partie gagnée pour Agathe, en une après-midi, elle s'est fabriquée une bibliothèque modulable, unique en son genre, à moindre coût. J'en ai à peu près eu pour, allez, 140 euros. Et j'ai pu choisir les couleurs, j'ai pu choisir les blocs, la disposition. Enfin, voilà. Je suis très contente du résultat. Mais pour ceux qui craindraient de se lancer seul comme Agathe dans la construction d'une bibliothèque, le plus simple reste de suivre les conseils de professionnels. Vous terminez de coller les traverses sur la phase 3, avec les petits canceaux de crapte gommé à droite et à gauche de chaque traverse. Dans ce drôle d'atelier, on apprend à travailler le carton. Mais ici, on ne se contente pas de petits objets de déco. Nathalie, aidée de sa soeur jumelle, s'est ainsi attaquée à un projet beaucoup plus gros. J'ai choisi de faire une bibliothèque parce que je voulais fabriquer un gros meuble. On est arrivé en début de semaine avec un croquis, qui représente exactement l'étagère que l'on souhaitait réaliser à l'atelier. Une bibliothèque en carton, il fallait oser. Un pari rendu possible grâce à une technique savante de construction. Grâce à la technique des traverses, donc il y en a placé de manière régulière tout autour du meuble. Donc ça permet à la bibliothèque d'être très solide. C'est aussi solide qu'une bibliothèque traditionnelle. Grâce à cet enchevêtrement de planches de carton verticales et horizontales, la bibliothèque pourra en effet supporter entre 60 et 70 kilos de livres. Mais Nathalie n'en est pas encore à penser à l'aménagement. Après avoir mis 4 jours à réaliser le squelette de son meuble, elle entame la deuxième étape de fabrication. On va habiller en fait les intérieurs de chaque case avec des plans de carton qu'on va couper sur mesure à chaque fois. Et on va faire comment sur les parties courbes ? Alors sur les parties courbes ici, on va rouler le carton. On voit que le carton, quand je le prends dans le bon sens, je peux le rouler pour lui donner une forme infurvée. Nathalie capitone ainsi chaque case de son meuble. Pour coller l'ensemble, elle utilise du papier craft adhésif réputé pour sa résistance. Au total, elle aura travaillé une trentaine d'heures sur sa bibliothèque. Sur ce travail de bibliothèque, on peut s'amuser effectivement à avoir des petits espaces, des grandes, des petites niches, varier un petit peu les rythmes. C'est une structure qui apparaît assez vite en fait. On a un rendu assez rapidement. Alors bravo les filles, pas mal de résultats. Ouais, c'est sympa. Pour 300 euros seulement, Nathalie repartira avec un modèle unique. Alors en version bricoleur ou créateur, avec les nouvelles bibliothèques, faites d'un simple meuble un élément de décoration à part entière.